Bonsoir, les quinoas de l'Est étaient encore en liesse hier mardi. Un saut de moutons de plus, celui de Mokali, ouvert pour alléger les embouteillages de la Tchangou. Blaise Bokokia, témoin de l'événement, revient avec images et appui dans ce journal. Une autre infrastructure d'importance capitale, c'est les ponts Saké, dans le nord Kivu. Il est complètement réhabilité et ouvert au public. Les échanges commerciaux peuvent désormais reprendre entre les deux provinces. Voilà pour le sommaire, madame, messieurs. Tous les plaisirs et pour moi de vous présenter cette édition de 20h sur la chaîne nationale. C'est un ouf de soulagement poussé par la population du sud Kivu et la population du nord Kivu. Des échanges commerciaux, je venais de le dire, de nouveau possible grâce à la réhabilitation du pont Saké. Cette infrastructure d'importance capitale rénovée par la province du nord Kivu, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Chilombo. Regardez. Inéguration du centre de santé des Mounigui, en territoire de Niragongo. Le gouverneur Nokivu a tourné les volants de sa Jeep 44 ce mardi 12 janvier 2021, direction au territoire de Massissi. Asaké, Carline Zanzukasivita a procédé à l'inauguration du pont Kihira, jeté sur la rivière portant le même nom, en groupement Camoronza, territoire de Massissi. Ces ponts d'une portée de 18 mètres et l'oeuvre de financement conjoint gouvernement central et provincial. Ces ponts viennent répondre au calvaire que traversaient des milliers de passagers en direction vers le sud Kivu, et le territoire de Wale-Kalé, via le territoire de Massissi, comme l'a signifié d'un satire du territoire. Faisant d'une pierre d'un coup, le chef de l'exécurité provincial, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Robert Abichutti-Séninga, et quelques députés à vacances parlementaires, le chef de l'exécurité provincial a procédé à l'inauguration du centre de santé de référence de Mouchaki, construit sur une forme propre de gouvernement provincial. Et répondant aux besoins de la population locale, Il a fallu 90 000 dollars américains du trésor public provincial pour construire et équiper ses bijoux sur la colline verdoyante de Mouchaki, comme l'a signifié le ministre provincial de la Santé. Grande était la joie pour le médecin-chef des zones. Le centre de santé, par rapport au paquet complémentaire, le centre de santé de référence, ça coûte le moins de 80 000 habitants. C'est la population de Mouchaki, la population de Cachever, la population de Cahousa, et la population aussi de Matane. Car les Nzanzuka Sivita, dans son adresse, appellent la population au civisme fiscal. Envolant les fruits de taxes et impôts, a-t-il martelé ? Nous avions ensemble avec l'office de route, entrepris des démarches, pour que ce pont soit réhabilité. Le président de la République, à l'occasion de sa visite à Sake, avait promis d'appuyer ce pont. Ce pont a été remis au service par l'entremise de l'office de route et l'appui financier proportionnel à nos moyens de la province du Nord-Kibou. Nous avons aujourd'hui réceptionné le centre de santé de Mouchaki, que vous êtes en train de voir derrière moi, parce qu'en fait, nous voulons travailler dans l'essence d'améliorer les souhaits de santé primaires. Déjà, cette structure de santé qui n'avait pas un bloc opératoire, un médecin y sera affecté. Message applaudi avec eu des joueurs par la population sur place. Un cadeau spécial d'une vache a été octroyé au gouverneur, signe de reconnaissance que le chef de l'exécutif provincial attache au territoire. Après l'assaut de moutons de des bonhommes, celui de Mokali aussi, ouvert au public, le vice-premier ministre, ministre des infrastructures, Willingot-Post a présidé la cérémonie d'ouverture de cet ouvrage. La population de cette partie de la capitale était dans la joie, comme nous dit Blaise Boko Kiasanza dans ce reportage. C'est un véritable ouf de soulagement, non seulement pour les habitants de la Tchambou, mais également pour les automobilistes qui peuvent désormais rouler sans inquiétude. C'est le saut de moutons de Mokali, situé sur le boulevard Lumumba, ouvert au public. Il intervient quelques jours après celui des des bonhommes dont l'ouverture avait été présidée par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, le géniteur de ce projet ô combien louable pour contribuer à diminuer les bouchons dans la ville de Kinshasa. Initiative saluée par le patron des infras et travaux publics. L'objectif poursuivi était de rendre cette partie fluide. Il n'y a pas des embouteillages et non des souffrages qui vont nous amener des malheurs. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc ça c'est la responsabilité des non-conducteurs. Il faudrait qu'ils soient conscients, très conscients, pour ne pas faire l'excès de vitesse ici. Et pour que chacun puisse garder sa bande, afin que finalement les buts pour lesquels les sauts de moutons ont été construits ne puissent pas être détruits. Une particularité des sauts de moutons construits sur le boulevard Lumumba, non seulement qu'ils disposent de quatre bandes, mais c'est aussi une voie rapide pour atteindre facilement l'aéroport international d'Unjili. Un motif de fierté pour l'office des routes, maître d'ouvrage. Je crois que c'est une fierté pour nous tous. Nous tous qui avons travaillé au niveau de ce projet, que ce soit les ministres pour la supervision, nous qui avons assuré la coordination, et les ingénieurs qui ont travaillé aussi. Nous avons travaillé jour et nuit pour arriver à ça. Notre sous-traitance africasse aussi qui a travaillé. Donc nous remercions tous les enfants de Tchangou pour leur hospitalité. A la question de savoir si l'ouvrage a été construit selon les règles de l'art, le directeur général du bureau technique de contrôle rassure. Parce que nous avons suivi les travaux du début, à partir de la fondation jusqu'à l'achèvement de tous les ouvrages, et les règles ont été respectées. Nous sommes très contents. Tout, alors tout, a été vérifié à quelques détails près. Quatre camions Ben de 100 tonnes sont passés sur cet ouvrage pour tester son efficacité et son endurance. Rien de négatif à retenir, sinon de constater que ce saut de moutons de Mokali est éclairé grâce à l'énergie solaire installée pour la fluidité nocturne dans cette partie, la ville de Kinshasa. Il n'y a donc pas de soucis à se faire. Les quinois peuvent utiliser le saut de moutons de Mokali en toute quiétude. Les essais techniques attestent qu'il est construit selon les standards internationaux avec le suivi du bureau technique de contrôle dirigé par l'ingénieur Joseph Kisaka. Ouvert à la circulation par les vice-premiers ministres, ministre en charge des infrastructures, Willy Ngopos, mardi 12 janvier 2021, le saut de moutons de Mokali à Kinshasa, construit par l'entreprise Safricas Congo, sous la supervision de l'office de route, répond parfaitement aux normes internationales requises. Constat satisfaisant fait par le BTC, bureau technique de contrôle, qui a suivi les déroulements de tous les travaux, du début à la fin, en sa qualité de la mission de contrôle. C'était au terme des quelques essais, des mises en charge effectuées sur cet ouvrage en béton armé et en acier, peu avant la cérémonie de sa réception officielle, par le bénéficiaire. Question pour les DG du BTC de se rassurer des bonnes conditions d'exploitation de ces ponts longs de 60 mètres sur 14 mètres de largeur, avec 4 bandes et 2 rampes devant supporter une charge de 120 tonnes. La vitesse maximum autorisée est de 30 km heure. Ingénieur Joseph Kisaka-Amaï explique. Nous sommes sur le pont Mokali, le BTC en tant que mission de contrôle qui a suivi les travaux du début jusqu'à la fin. Maintenant où on est prêt à laisser le passage au niveau du public, il faut que nous puissions nous assurer des résultats. C'est ainsi qu'on est en train de faire les essais de chargement pour voir le comportement de l'ouvrage et permettre à ce que le passage soit possible ou limiter la charge. Parce que nous avons fait les calculs pour 6 et 7 ponts pour 120 tonnes. Et il y a des codes. Nous avons utilisé les aérocodes. C'est-à-dire que pour voir si nous sommes dans les limites. A noter que seul le véhicule allant directement vers l'aéroport international d'Engili et au-delà, engagés à partir de l'échangeur de l'IMT sont autorisés à emprunter cette section de la voie rapide ou express à en croire les DG de l'office de route ingénieur Herman Mouti-Massacrini. C'est là en vue d'éviter les embouteillages et faciliter la fluidité du trafic. En quitte route pour le Parlement, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale veut s'imprégner de tous les dossiers trouvés sur sa table. Mbosu Kodiampuanga, honorable président, a échangé avec les assistants parlementaires au sujet de leurs émoluments. Bernard Bodo, Sylvie Moembo, et Guy Kito. Les assistants parlementaires n'ont pas raté l'occasion d'exprimer leur désidérata au président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Au cours de cette audience, ils ont apprécié l'attitude du président Christophe Mbosu Kodiampuanga qui les a écoutés et a promis de jeter un regard sur la situation socio-économique de ses assistants parlementaires. Au sortir de cet échange, la satisfaction était visible dans l'expression de ses assistants. Il nous a prêté une oreille attentive et il nous a promis qu'une solution adéquate sera trouvée dans les jours qui suivent. Les points qui s'agissent à l'autre du jour sont contenus dans le cahier de charge que le président vient de réceptionner qui retransent toute la situation en général. Absolument, nous sommes satisfaits et nous sommes satisfaits parce que nous savons que dans les chefs du président du bureau d'âge, il y a la véracité et il y a l'amour envers tous les personnels de l'Assemblée nationale, sans exception aucune. La migration vers le budget programme et l'implémentation de réformes, c'est en somme les messages du vice-premier ministre au ministre du budget Jean Baudin-Maillot au nouveau secrétaire général intérimaire du budget. Pierre Mbouillot a appelé à imprimer un nouveau rythme dans le travail. Cédric Kenina nous en parle dans ce reportage. A compagnie du vice-ministre du budget Félix Momad-Kitengue, le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudin-Maillot-Mambeki, dans les soucis de préserver l'unité de commandement au sein du ministère du budget, a dans cette rencontre avec les personnels de son secteur donné des instructions claires pour avoir un travail de qualité. Les nouveaux secrétaires généraux intérimaires devraient en outre mettre en musique la réforme irréversible dans les secteurs du budget a dit que Jean Baudin-Maillot-Mambeki était en compte de la feuille de route telle qu'adoptée par le gouvernement de la République. Le secrétaire général intérimaire Pierre Mbouillot a à son tour rassuré la hiérarchie pour son engagement dans ses nouvelles responsabilités. Alors cette lourde responsabilité que nous avons dit nous posent le devoir comme l'obligation de rencontrer des atteintes de l'idats que nous impliquons à la tête de notre administration et que nous n'avons jamais trahi la confiance que nous allions bien nous déplacer dans ces séries de préparation du basculement vers le budget programme à partir de l'exercice 2024. de l'exercice 2024. Nous devons avoir la priorité de notre avis de manière claire et précise de manière mesurale les réalisations du gouvernement dans le vécu quotidien de la population peut être monite à son excellence monsieur le président de la République Le vice-premier ministre ministre du budget et les vice-ministres tiennent à préserver la sérénité dans ces méga-ministères. Guerniculu Pombo s'élance dans la reconstruction des écoles dans le secteur de Lounungou dans la province du Quilou. Le ministre du développement rural a fait les déplacements de cette province pour la pose des premières pierres nous dit Rodé Panda. Le ministère du développement rural est transversal de par sa mission. lui a signé en plus de la réhabilitation et entretien des routes rurales l'approvisionnement en eau potable et l'électrification rurale l'habitat la santé et l'éducation interviennent aussi dans ces secteurs. Juste après les vacances des fins d'année Guerniculu Pombo ministre du développement rural très attaché aux activités de terrain se retrouve déjà dans quelques territoires de la province du Quilou. Premier geste la pose de la pierre pour la construction d'une école moderne dans la cité de l'Unungu secteur Guimiculu Pombo rassure tout le monde de la disponibilité de tous les matériaux de construction pour faire avancer très rapidement ces travaux. Je suis venu dans le cadre de la supervision de quelques travaux déjà réalisés ici. La première pierre est posée pour la construction de l'école. Tout est là. Les travaux doivent aller vite. le chef du secteur de l'Unungu présent à la cérémonie pour accueillir les ministres de développement rural expriment sa joie et celle de tous ses administrés. Mikulu c'est notre bon délégué. Il revient vers nous à travers ces gestes pour nous faire rapport. Première pierre ici, évaluation là, dans un autre village de Moussekidi, Guimikoulpomboum y est arrivé pour constater le niveau d'avancement de la construction de notre bâtiment sorti des terres. C'est donc la résultante des routes bi-réhabilitées. Deux vaccins pour mettre fin aux épidémies pastéroloses et les charbons symptomatiques qui déciment les élevages dans le Kualou et le Kwan-Gro. Le ministre de la Pêche et les Vages Jonathan Bialoussouka a échangé avec le gouverneur de ces deux provinces d'autres explications. C'est dans ce reportage que nous propose Cédric Kenina. Dans sa politique qui vise à associer toutes les couches sociales de la population en vue de redresser les secteurs des pêches et des vages, Jonathan Bialoussouka Wata a échangé dans son cabinet de travail avec le gouverneur de province du Kualou et du Kwan-Gro frappé depuis quelques années par les épidémies des pastéroloses bovines et charbons symptomatiques qui ont décimé les élevages dans ces deux provinces. C'est peut-être le bout des tunnels. L'espoir rennait pour ces deux provinces avec l'accusation de ces doses des vaccins. Les deux gouverneurs Willy Tchundala et Jean-Marie Petit Petit ont promis à leur niveau de sensibiliser leurs populations respectives pour la réussite de cette opération des vaccinations. Depuis trois ans, nous perdons déjà plusieurs vaches suite à la pastérolose et aussi au charbon symptomatique. Alors, nous sommes là pour sensibiliser nos populations d'être prêts à recevoir les différentes délégations qui vont passer pour ces vaccins et pour les différents antibiotiques mis à leur disposition. remercier les ministres pour le lobbying qu'il a fait. Tout est parti de nous qui vivons avec les éleveurs. Raison pour laquelle nous sommes pris à renforcer la donne. La campagne de vaccination devrait en principe débuter à la fin du mois de janvier. Les deux chefs d'exécutifs provinciaux ont convenu de revoir encore une fois les ministres Jonathan Biaroussoukawata respectivement à Féchi pour le Congo et à Bagata pour les Quilou. Il a contracté le Covid-19, il a été soigné, maintenant guéri. Noé Chani, c'est de lui qu'il s'agit, économiste et acteur politique, fait un plaidoyer pour améliorer les conditions de vie et de travail des médecins et des infirmiers. Medar Bouyal Mangala l'a rencontré. Je voudrais partager avec vous mon expérience avec la Covid-19 dans l'espoir qu'il servait de leçons à d'autres compatriotes. Aux alentours de la fête de Noël 2020, je me sentais très fatigué et essoufflé. Ma gorge était très sèche. une toux persistante et les morts de tête aigus m'empêchait de dormir correctement. Sur instruction de mon médecin, j'ai été immédiatement soumis aux tests médicaux à la périmètre de l'église. Malheureusement, les résultats des tests avaient révélé que j'étais atteint de la Covid-19 dans une phase très avancée et très sévère. j'étais immédiatement prise en charge dans une clinique spécialisée de la place et soumis aux traitements incluant le port des masques connectés à l'oxygène, la connexion ininterrompue aux respirateurs et plusieurs médicaments vivables et injectables. C'était très pénible et moralement traumatisant. Les tests médicaux conduits aujourd'hui par l'équipe spécialisée des cliniques de l'IEMA sont négatifs. Je suis donc guéri de la Covid-19. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je voudrais rendre cette opportunité pour remercier notre Dieu, notre puissance, sa miséricorde et sa protection divine. Je tiens à remercier du fond de mon cœur Dr. Cholien Gombo, médecin et urgentiste et son équipe d'infirmiers et de la grandeur qui ont travaillé sans relâche pour sommer ma vie et justesse. J'ai saisi enfin cette opportunité pour plaider pour des investissements accruits dans les infrastructures sanitaires et meilleurs traitements pour les médecins, les infirmiers et tout le personnel médical à travers la RDC. La vie de chacun de nous en dépend. La nomination de monsieur Ewanga comme un des adjoints de l'informateur Batilou Kwebo réjouit la communauté Anamongo pour le Anamongo de trois provinces. C'est une expression politique de haut niveau qui mobilise la communauté à l'adhésion massive de l'Union Sacrée et Vision du chef de l'État Félix Antoine Tchiseke Tchilombo Guillaume Sylvain Koukouma Mengi Panchi Unimon c'est une grande famille Unimon à travers le gouverneur Ewanga a promis son soutien total au président républicain il l'a dit devant le président et il avait dit que le président ne puisse pas reculer par rapport à la vision qu'il a adoptée et voilà cette vision aujourd'hui elle est inérédite elle est effective avec l'Union Sacrée c'est pour témoigner le président de la république que l'Union Mongo est de l'éle président de la république je peux dire que je suis des portes paroles qui pourra ramener ce que j'ai vécu aujourd'hui ou ils ont demandé que le président de la république puisse se pencher sur les enfants de l'espace mongro la grande marécage mongro qui occupe équateur et mongala abandonner et tu as pas abandonner à son triste sort par tous les régimes sortant depuis Mobutu Kabila aujourd'hui c'est le président Félix et nous pensons qu'il aura une oreille attentive par rapport à cette requête d'autres côtés nous demandons au peuple mongro réunis où on peut retrouver dans cet espace équateur tu as pas mongala qui la géoport c'est une réalité au Congo et que nous pensons que ces trois provinces vont apporter un soutien total le président Félix est en train de sécher les Tchoulombo à qui nous présentons le vœu le meilleur les choix portés sur ma personne témoignent de l'amour de la confiance que les grands peuples mongro témoignent vis-à-vis de la société congolais et avec eux nous allons réaliser de grandes choses il n'y a pas autant de professeurs autant de docteurs autant de dignitaires autant de sages dans l'espace lingalophone mais si le choix à mon avis est tombé sur lui c'est parce qu'un combattant c'est un combattant de longue date il a milité et il s'est démarqué pour rejoindre la grande famille politique de Félix Antoine et Tchoulombo je crois que le choix pour moi c'est un choix meilleur parce qu'il pourra mieux consulter les députés nationaux de l'espace lingalophone et ils vont restituer une configuration transparente à travers sa personne avant de poursuivre ce journal découvrons ensemble ce communiqué officiel qui vient de la fondation musée Laurent Désiré Kabila il est ainsi libellé commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat de musée Laurent Désiré Kabila l'occasion de la commémoration de 20 ans depuis l'assassinat de musée Laurent Désiré Kabila troisième président de la république démocratique du Congo et notre euro national la fondation musée Laurent Désiré Kabila organise des activités selon le programme officiel aussi après vendredi 15 janvier 2021 à 14h laissant public au studio Maman Angebi de la RTNC commune de Linguala samedi 16 janvier 2021 à 11h un culte interreligieux d'action de grâce au mausolée musée Laurent Désiré Kabila en face du palais de la nation qui sera suivi directement du dépôt de gerbes de fleurs au dit mausolée samedi 16 janvier 2021 à 15h visite officielle du mémorial au palais de marbre le mémorial situé au palais de marbre sera ouvert au public le 16 et les 17 janvier des 10h à 17h musée Laurent Désiré Kabila le peuple congolais n'est oublié jamais mais c'est fait à Kinshasa 13 janvier 2021 pour la fondation musée Laurent Désiré Kabila Ferouzi Kwe Mbwe la commission nationale de droit de l'homme et la police nationale se mettent ensemble pour lutter contre les abus des éléments de la police la commission y afférente sera mise en place ainsi en a décidé les autorités de ces deux structures Nadine Niango nous en parle dans ce reportage L'inspection générale de la police nationale congolaise et la commission nationale des droits de l'homme désormais engagée à travailler ensemble dans la protection et le respect des droits de l'homme en ce qui concerne les habits commis par les éléments de la police dans l'exercice de leur fonction L'inspecteur général de la police nationale congolaise les commissaires divisionnaires Raus Chaloa et Mwamba Mouchikonke président de la CNDH se sont rencontrés ce mercredi 13 janvier 2021 pour définir un cadre de collaboration Ces des responsables des structures de l'état à qui ont pratiquement les missions identiques dans la protection des droits humains se sont convenus de travailler main dans la main afin d'appuyer l'état des droits prônés par les présidents de la république Félix Antoine Tuseké dit Chilombo Un cadre de concertation sera mis en place entre l'inspection générale de la police nationale congolaise la CNDH l'inspection générale de FRDC et le parquet général près la cour de cassation pour renforcer ce travail de la protection des droits humains Comme vous le savez sur terrain nous rencontrons beaucoup de problèmes si nous travaillons chacun dans son coin on n'aura pas à améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays donc nous sommes appelés à collaborer et c'est dans cette optique que la collaboration internationale est requise et surtout travailler tous ensemble sur terrain comme nous le faisons avec le parquet nous voulons aussi avec la police avoir la même vision de la promotion de la protection des droits de l'homme et travailler pour les biens des citoyens congolais Cette initiative du commissaire divisionnaire Raus Chalwa a été saluée par le président de la SNDH qui à son tour a émis le vœu de voir l'état congolais mettre des moyens nécessaires pour la concrétisation de leur mission Et aussi la SND de solidarité contre le coronavirus veut multiplier des stratégies de lutte contre cette pandémie Son coordonnateur a organisé un atelier pour mettre en place des actions à mener sur toute l'étendue de la République Reportage On a commencé par l'hymne national c'était en présence de tous les participants et ça nous suivit de la lecture du rapport d'activité du Fonds national des solidarités contre le coronavirus pour l'exercice 2020 C'est là dans sa mission de lutter contre la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo telle qu'est prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo Et c'est le coordonnateur de cette structure le révérend Dominique Moukanya-Wabanza qui en a profité de l'occasion pour remercier tous ses partenaires Si nous avons rempli notre mission en 2020 c'est grâce aux partenaires qui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État à la solidarité Au nom du comité de gestion je déclare ouvert l'atelier de planification stratégique pour les actions du Fonds national de solidarité contre le coronavirus exercice 2021 J'ai été invité à présenter aux membres du Fonds national de solidarité contre le coronavirus les aspects du plan stratégique parce qu'ils sont actuellement en train de réfléchir justement à l'élaboration de leur plan d'action donc ils avaient besoin d'être suffisamment informés sur les différents concepts et les modalités pour la réalisation de cet objectif qui se sont assignés Pour lier le Tulle à l'agréable le coordinateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus a saisi l'opportunité de remercier sincèrement le président de la République Félix Antoine de Toulombo pour son implication personnelle dans l'installation et l'accompagnement de ses structures dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo Et on termine avec ce remerciement de la directrice générale de l'ISIPA la première dame de la République pour le test de la deuxième édition Excellencia On l'écoute Pour cette deuxième édition au total 223 candidats ayant obtenu au moins 85% a été admis à ces tests de sélection proposés par les ministères de l'enseignement primaire secondaire et technique Ces candidats issus de toutes les provinces de la RDC ont après identification été rapprochés des grands centres pour les tests en ligne comme à Matadi au Congo central où avait eu lieu également cet examen en présence du gouverneur de la province du Congo central à Tumatubuana à Kinshasa c'est à l'Institut supérieur d'informatique programmation et analyse IZIPA extension de Mushi à Linguala que les tests d'évaluation s'est déroulé dans le suite respect des gestes barrières anti-Covid-19 c'est là sous l'œil vigilant des autorités académiques contactées à ce sujet la présidente directrice générale d'IZIPA Riffin Riffin Louyeye Yala a remercié la très distinguée première dame la RDC Denise Nyakeru Tchisikedi pour avoir choisi son établissement concernant le déroulement des tests d'évaluation des lauréats de l'examen d'état édition 2019-2020 question des challengers la bourse Excelencia et qu'ils soient bien accueillis à l'IZIPA pour faire les tests donc on reste en collaboration avec la maman par rapport à l'éducation et surtout pour la jeunesse et cette fondation nous allons la soutenir nous devons rester en collaboration avec la maman fondée en 1975 par l'ingénieur Martin Ekanda rappelons-le que l'Institut supérieur d'informatique programmation et analyse IZIPA organise plusieurs filières un communiqué nécrologique avant de terminer ce journal la famille Wafuana a la profonde tristesse d'annoncer la mort de maman Marie-Josée Chibuabua Mwamboui épouse de feu et mairie Wafuana Kutambi Kalamba alias Kapanda Mwamboui le décès de maman Marie-Josée Chibuabua est survenu le dimanche 10 janvier 2021 de suite d'un AVC un programme détaillé des obsèques de la défunte sera dévoilé incessamment en attendant le décès à la résidence familiale sur des avenues de Dalias au numéro 585 10e rue Limité où un récaillement se tient dans le strict observance de restrictions sanitaires dues à la COVID-19 Madame Monsieur ce journal est terminé c'était un plaisir de vous le présenter merci pour votre attention et votre fidélité observez les gestes barrières protégez-vous et protégez votre entourage merci et à très bientôt